Bonjour, je suis néphropédiatre à Rouen. Je vais vous présenter un dossier que nous avons partagé avec les endocrinologues. C'est une enfant que je connais depuis peu, mais qui a été suivie de longue date. Elle a 8 ans. C'est le premier enfant d'un couple qui n'est pas consanguin. Elle est née à 38 semaines d'aménorrhée. Il y a eu un déclenchement pour une diminution des mouvements actifs fétaux perçus par la maman. Les échographies anténatales étaient normales. Il n'y avait en particulier pas d'hyper-écogénicité rénale retrouvée. Elle pesait à la naissance de 2,830 kg, mesurée 49,6 kg. Elle était plutôt utrophique. Un liquide qui était méconial, un abgar qui était bas, donc un contexte d'anoxie périnatale de grade 1 avec des lésions à l'IRM. Mais une enfant qui a bien évolué après sur le plan neurologique. Il n'y a pas eu d'atteinte rénale, pas d'insuffisance rénale aiguë. Elle est sortie après deux semaines d'hospitalisation avec la prescription suivante. Deux imadio, donc 1200 unités de vitamine D pendant le premier mois, le temps de l'allaitement. Et ensuite, la maman a fait un relais au lé premier âge. Et là, elle avait 4 gouttes. Donc, elle avait 600 unités. C'est ça, donc des doses qui étaient normales pour l'âge. Elle a consulté à un mois et demi pour une mauvaise prise des biberons, une stagnation pondérale. Le bilan à son arrivée montrait une insuffisance rénale aiguë en lien avec une déshydratation. Et ce qui était notable, c'est qu'elle avait une hypercalcémie à 3,75 millimoles par litre qui a été confirmée ensuite au dosage de la calcémie ionisée qui était à 1,97. Une phosphorémie qui était normale à 1,71 millimoles par litre. Une protidémie qui était un petit peu élevée pour son âge à 69 grammes par litre. Et le reste du ionogramme, hormis une petite hyponatrémie à 132 millimoles par litre, ne mettait pas en évidence d'autres anomalies. En particulier, il n'y avait pas non plus d'infection qui pouvait être responsable de son tableau de déshydratation et de mauvaise prispondérale et des phosphatases alcalines normales. Donc, le contrôle de cette calcémie a été encore plus élevé à plus de 4 millimoles par litre. Elle a bénéficié d'une réhydratation parentérale. La vitamine D a été arrêtée et elle a reçu une perfusion d'arédia unique et un lait pauvre en calcium. L'échographie montrait déjà un mois et demi de vie une néphrocalcinose assez importante. Le bilan a ensuite mis en évidence que la calcémie avait bien baissé après la perfusion d'arédia. Avec la calcémie maximale à 4,18 millimoles par litre et à 1,97 de calcium ionisé, la phosphorémie est restée dans les normes et puis une diminution progressive de la calcémie. La calciorie était en rapport avec cette hypercalcémie, donc très élevée à 5 millimoles par millimoles. Dans le bilan éthiologique, elle a eu un dosage de PTH qui était freiné, donc adapté. Un dosage de 25 OH qui était très élevé à 216 nanomoles par litre pour une norme de laboratoire allant jusqu'à 150 nanomoles par litre. Un dosage de 1,25 qui était à 308, une magnésémie qui était normale et la fonction rénale s'est progressivement corrigée dès qu'elle a été réhydratée et qu'elle a normalisé sa calcémie et la calciorie a eu tendance aussi à diminuer très progressivement. Les parents ont bénéficié d'un dosage de calcémie et de PTH qui était normal, en particulier chez la maman. La première hypothèse diagnostique était celle d'une hypersensibilité à la vitamine D. L'étude génétique des mutations CYP241 n'a pas mis en évidence de mutation et cet enfant a été suivi au long cours, donc depuis l'âge d'un mois et demi jusqu'à ses 8 ans puisqu'elle a actuellement 8 ans. Elle a toujours gardé une fonction rénale qui était normale. Les calcémies ont toujours ensuite été normales malgré la réintroduction progressive des apports calciques en vitamine D. Elle a d'abord eu un lait premier âge classique, en alternance avec son lait pauvre en calcium, puis ensuite l'arrêt complet du lait pauvre en calcium et une supplémentation et une alimentation par lait premier âge ou deuxième âge ensuite exclusive, puis un début de diversification alimentaire, puis une réintroduction de la vitamine D. Et comme vous le voyez ici, à chaque fois la calcémie est restée normale, les doses de vitamine D ont été progressivement augmentées jusqu'à ce qu'ensuite, à 5 ans, elle n'est plus de vitamine D donnée par dose filet journalière, mais une ampoule de vitamine D. Et le contrôle, à chaque fois après ces changements de dosage de vitamine D, n'ont pas mis en évidence de modification de la calcémie. Bien au contraire, la calcémie est même plutôt dans les normes presque basses. Et la calcérie, elle, à part un épisode d'hypercalcérie, mais unique sur un prélèvement, peut-être liée à ce moment-là à une prise alimentaire, une prise excessive d'une chose ou d'une autre, ou des urines très concentrées. Mais en tout cas, sinon, la calcérie est restée toujours normale, en tout cas dans les normes, puisque même à deux ans, elle avait plutôt une calcérie basse. Elle a eu un suivi échographique régulier qui a montré, par contre, que cette néphrocalcinose a resté très stable. Alors, c'est difficile de comparer des néphrocalcinoses sur différents examens échographiques, mais globalement, la néphrocalcinose est franche, n'a pas l'air de régresser. Et elle est, on va dire, presque un peu comparable à la néphrocalcinose initialement. Donc ça, c'est la dernière échographie qui a été faite à l'âge de 8 ans, lorsque je l'ai vue en consultation, puisqu'elle m'a été adressée, sachant que finalement, elle ne relevait plus d'un suivi endocrinologique, puisque la dyscalcémie s'était corrigée, qu'on a pu réintroduire la vitamine D sans effet sur sa calcémie, mais que par contre, cette néphrocalcinose persistait. Donc moi, j'ai refait le bilan que vous aviez déjà fait à plusieurs reprises. En tout cas, la PTH, maintenant, est dans les normes moyennes à 22. Le dosage de 25 OH et de 1,25 qui est même plutôt basse. Des phosphatales alcalines qui sont normales. Elle a une fonction rénale malgré sa néphrocalcinose qui reste normale. Elle n'a pas d'acidose avec une réserve alcaline qui est globalement autour de 22 millimoles par litre. Elle reçoit 80 000 unités de vitamine D par an. Elle n'a pas de protéinurie tubulaire. Donc, elle fait un microglobulin normal. Et donc, l'oxalurie, par contre, je ne l'ai vu qu'à une reprise, cet enfant, l'oxalurie, suite à cette néphrocalcinose, n'est pas normale. Elle a une oxalurie qui est quand même élevée, qui va être recontrôlée. En plus, elle a été dosée sur des urines de 24 heures, ce qui est quand même plutôt très fiable. Elle a une citraturie un peu basse. Donc, la question était de se dire, est-ce que finalement, elle a probablement eu un épisode d'hypercalcémie en lien soit à une hypersensibilité de la vitamine D, soit à une autre dose de type mutation des gènes NPT2C dont vous avez parlé tout à l'heure ? Est-ce qu'il faut rechercher sur le plan de cette hypersensibilité à la vitamine D ? Est-ce que ça a été un surdosage, même si on ne l'a pas aperçu via l'interrogatoire des parents, mais est-ce qu'elle n'y a pas eu quand même transitoirement un surdosage en vitamine D ? On a un petit peu de mal à se dire que cette néphrocalcinose est séquelaire de la période néonatrice, si c'était juste un surdosage aigu comme ça en vitamine D ? Et effectivement, c'est toute la question maintenant du néphrologue. Qu'est-ce qu'il faut faire devant ces néphrocalcinoses pour lesquelles on n'a pas forcément d'éthiologies, dont les éthiologies peuvent être multiples ? Et on se pose la question, est-ce qu'il n'y a pas autre chose ? Est-ce qu'elle n'a pas une hyperoxalurie ? Donc, si l'oxalurie s'avère être élevée à une deuxième reprise, est-ce qu'il ne faudra pas quand même faire la recherche génétique d'une hyperoxalurie ? Est-ce qu'elle n'a pas une tubulopathie autre ? Je vous remercie.